Donc, on est dans le pays qu'on va explorer ensemble et encore une fois communisé. Proposé, on va aller au-delà des apparences, au-delà de la terre. Qu'est-ce qu'Abraham a pu espérer? C'est sûr qu'il a espéré les promesses de Dieu, c'est un homme qui n'était pas nécessairement mystique. Donc, il espérait que cette promesse se réalise. La preuve, avec sa femme, c'est qu'il a essayé d'avoir cet enfant. Et un jour, et on présume que c'est en revenant d'Égypte, parce qu'il a fait des petits voyages. Il est venu ici, entre autres. Il s'est installé, mais il y a eu un temps difficile, un temps de famine. Il est descendu en Égypte. Et quand il était en Égypte, Abraham, avec sa femme, Sarah, il y avait une entente avec sa femme. Il lui a dit, écoute, vu que tu es très belle, malgré son âge, qui n'était quand même pas si avancé, mais malgré son âge, il avait vraiment une très bonne crème, la madame. Donc, penser aux frontières, il dit, tu vas dire à tout le monde que tu es ma sœur. Ce n'est pas un mensonge, on va dire, c'est une menterie. Parce qu'en réalité, c'était sa demi-sœur. Donc, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas prendre la femme d'un homme marié. Si tu voulais faire les choses proprement, tu tues le gars avant, tu prends sa femme après, là, tu es en règle. Donc, c'était un autre coutume, quand même, à l'époque. Bref, tout ça, il passe ses frontières, et naturellement, il déclare que c'est sa sœur, et elle, elle dit, oui, oui, c'est mon frère. Et il se retrouve chez Pharaon. Et un jour, Pharaon, voulant prendre cette sœur de ce frère, s'aperçoit finalement que ce n'est pas du tout sa sœur, mais c'est sa femme. Et là, puisqu'il avait fait des cadeaux à Abraham, il lui dit, écoute, tu reprends ce que je te donne et tes choses, et tu retournes chez toi. Et il semble qu'il y a une servante qui part avec eux qui s'appelle Agar, l'égyptienne. Rappelez-vous, c'est d'essayer d'avoir cet enfant, il n'y a pas moyen d'avoir l'enfant. La femme est stérile, le monsieur y essaye, c'est comme si Dieu promet des choses, mais il n'a pas l'air à donner ce qu'il promet. Donc, Abraham essaie, et sa femme, un jour, c'était légal, cherche une mère porteuse, en d'autres mots. Et elle dit, moi, je peux avoir des enfants par mes servantes. Donc, tu vas coucher avec ma servante Agar, et là, je vais avoir une postérité par elle. Donc, c'est ce qu'Abraham va faire. Et Abraham, donc, va vers la servante Agar, et Agar va tomber enceinte, et elle accouche un enfant, un petit garçon, qu'on va appeler Ishmaël, le père, finalement, des douze patriarches du monde arabe. Et donc, le monde arabe vient aussi d'Abraham, et de Agar, l'égyptienne. Donc, Abraham, il est sûr qu'il a aidé Dieu, comme nous, on essaie d'aider Dieu souvent. Et là, il dit, bon, bien, ok, le Seigneur, un jour, le revisite, et le Seigneur, lui fait encore cette promesse, oublie pas, je vais te donner une postérité. Écoute, c'est comme un peu paraphrasé, j'ai réglé le problème, j'ai le garçon, tu peux bénir, on est parti. Il dit, non, 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 avec ta femme. Mais là, Abraham est au bout de ce qu'il peut croire. Il est comme, c'est comme nous, tu sais, souvent, on a de l'espérance, au début, on reçoit comme une promesse, on est plein d'espoir, on est sûr que ça va marcher, et les épreuves viennent, et nos idées, notre conception, notre foi formée par nous-mêmes, s'écroulent à mesure, et on se retrouve avec simplement la promesse, mais on n'a plus du tout le côté émotif de la promesse. Abraham est rendu à ce point. Donc, il est vraiment une personne comme nous. Et là, lorsque Dieu dit, non, tu vas avoir un fils, j'ai dit que tu vas avoir un fils avec ta femme. Et il se met à rire. Du coup, c'était comme, il était couché à terre, là, il se met à rire, puis Dieu dit, quoi, tu ris? Non, non, c'est comme, non, 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 non. Il a dit, c'est-tu quoi, on a trouvé le nom du petit que tu vas avoir, on va l'appeler, c'est comique. Itzark, ça veut dire, on s'amuse, on joue, on trouve ça drôle. Donc, il y a tout cet aspect de drôle dans le mot. Donc, vous voyez le sens de l'humour de Dieu, il n'est pas trop scandalisé, et c'est très bien, lui qui sonde les cœurs, où on est rendu. Il savait très bien où Abraham en était rendu avec la promesse. Et donc, Abraham accepte, il y a une alliance qui se fait, et comme de fait, Sarah va avoir cet enfant qu'on va appeler Isaac. Maintenant, Abraham est content, la promesse se réalise. Mais rappelez-vous, l'Épite aux Hébreux, ce que Jean-Pierre nous a lu tout à l'heure, commentent le même événement. Et Abraham semble comprendre que Dieu l'amène plus loin que simplement une postérité physique, un peuple physique, un pays physique. Il y a un héritage plus grand. Un héritage et un monde que Dieu lui-même va se faire. Une cité qui est plus qu'une cité en été parce que les pierres en sont vivantes. Donc, Abraham est en train d'espérer quelque chose qui dépense tout ce qu'on peut imaginer. Il est content dans le sens, il voit la promesse de Dieu se réaliser dans ce qu'on appelle, encore une fois, la condition humaine. Du vrai monde, un vrai pays, des vrais enfants, des vrais ennemis que Dieu délivre pour vrai, des vraies épreuves où Dieu remanifeste sa présence, mais pour nous amener dans une espérance plus grande. Cette espérance que Dieu, un jour, va nous amener, lui-même, sur une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Je vous le dirai qu'on sera là-bas. Mais pour l'instant, c'est une espérance que Dieu dit, la vie humaine que j'ai créée, ce n'est pas pour la détruire, c'est pour la racheter. Tu vas vivre un jour sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, où Dieu va venir lui-même vivre avec nous, dans la forme humaine qu'il ne méprise pas. C'est pour ça que, dans cette série, on veut vraiment vous montrer le danger qu'on a de vouloir fuir notre condition humaine, entre autres, par la religion. On va essayer de vous montrer surtout des lieux tels qu'ils étaient, et vous allez voir, malheureusement, des lieux qui ont été un petit peu déformés, et même très déformés, parce qu'on a cette idée de vouloir fuir la condition humaine pour aller dans un meilleur ailleurs. Le meilleur ailleurs que Dieu nous propose, le meilleur ailleurs que Dieu proposait à Abraham, n'était pas un monde simplement de l'éther, dans le sens, en esprit ailleurs. Ça va être une vraie vie, une vraie vie humaine, et de ne pas avoir honte de cette vraie vie humaine. Dans cette série, vous allez voir, on va vous montrer régulièrement qu'on fuit notre réalité. Que ce soit religieusement, que ce soit par le sport extrême, que ce soit par des plaisirs extrêmes, on a honte, et on essaie de couvrir cette honte. Le seul qui peut nous délivrer de cette honte, dans cette vraie vie, et qui nous redonne d'aimer, de vivre humainement, c'est celui qui s'est fait homme au milieu de nous, et qui est venu au milieu de nous, vivre au milieu de nous. En tout cas, j'espère que cette série va vraiment vous encourager, vous vous bénir. Vous allez voir l'espérance que Dieu donne par Abraham, et qu'il donne à tous les enfants d'Abraham, à ceux qui auront cette foi d'Abraham. Je veux dire, on est appelé à une destinée absolument incroyable. Vous ne voulez pas manquer cette destinée. C'est ouvert à tous, le Seigneur l'a dit, quiconque veut vienne. François va nous montrer maintenant comment on peut venir et recevoir, au fond, l'adoption pour rentrer dans cette nouvelle vie où là, il n'y aura plus jamais de maladie, ni de pleurs, ni de deuil, ni de guerres, ni de problèmes. Ça va être quelque chose d'incroyable. Je vous laisse avec François. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca.